Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul action et c'était absolument pas prévu. Aujourd'hui je voulais vous faire un autre style de vidéo et au final je devais aller à l'action, c'était prévu comme ça, enfin là-bas je devais y aller hier, bref, pour deux choses et je me suis retrouvée à acheter bien plus de choses que ça, dont des trucs vraiment très sympas, donc je me suis dit c'est obligé, il faut que je partage avec vous. Donc j'ai quand même pris ce dont j'avais besoin de base, donc en premier j'ai pris la... ça, voilà, le gonfleur à hélium, donc le gonfleur coûte 22,95, voilà, et j'en avais vraiment besoin, mais après je sais pas si ça va pouvoir gonfler tous les ballons, tous les gros ballons que j'ai, voilà. Donc après si jamais ça peut pas tous les gonfler, j'en gonflerai une partie à la bouche, mais ces gros ballons là, ça serait bien qu'ils soient en hauteur pour faire des brochettes, des brochettes, des bouquets de ballons plutôt, parce que des brochettes, ça va être compliqué avec les ballons, plutôt des bouquets de ballons de chaque côté, et voilà, parce que j'ai bien commencé au niveau de l'organisation, mais c'est pas terminé, enfin bref, c'est... je... heureusement j'ai commencé hier, parce que c'est vraiment le... il y en a vraiment beaucoup à faire. J'ai pris une nappe, ça c'est pareil, c'était les deux choses pour lesquelles il fallait que j'aille chez Action, donc j'ai pris cette nappe-là blanche, elle est vraiment hyper sympa, comme ça elle est hyper épaisse, donc après avoir, mais... au niveau de la taille, c'est avoir au niveau de la taille, mais là c'est 160 par 275, sachant que nous la table, on va la mettre en mode extensible, elle fera 2m15, donc ça va pendre un petit peu de chaque côté, mais bon c'est plus sympa, ça va cacher un peu, ça sera plus élégant, parce que là j'ai testé 100 nappes et ça fait vraiment bizarre, donc avec la nappe ça sera mieux, la nappe elle coûte 8,95, elle est au rayon faite, j'anticipe vos questions, et elle coûte 8,95, et il y avait d'autres couleurs, bien sûr, mais moi dès que j'ai vu le blanc, j'ai tout de suite pris ça, alors ensuite, j'ai trouvé, c'est un peu mélangé, ces pommes-là, magnifiques, de toute beauté, alors en fait je les ai vues ces pommes-là, dans la story Instagram de Iman, Iman World, qui est aussi sur Youtube, et du coup j'ai eu envie de prendre ces pommes-là, elles sont super belles, donc elle, elle montrait le rayon du magasin, et je me suis dit, mais mince, je ne les ai pas vues du tout, enfin quand j'y suis allée, donc à mon avis, ils ont dû les mettre là il n'y a pas très longtemps, et elles sont sublimes, franchement, 99 centimes, je me suis dit, ce n'est pas possible, parce que j'en avais déjà acheté moi des pommes comme ça, et ça coûtait plus cher, ça ne coûte pas non plus une fortune, mais ça coûtait plus dans les 2-3 euros que 99 centimes, donc là j'ai pris la beige, ça va vraiment dans le ton du salon, j'ai aussi pris des rouges comme ça, je me suis dit que pour Noël, ça pourrait être sympa, et même là, en fait, pour mettre dans la corbeille de fruits, mélanger des faux fruits et des vrais fruits, ça, ça peut être sympa pour combler quand des fois il n'y a pas beaucoup de fruits dans la corbeille, quand, voilà, ça peut être sympa, ça peut être même très très sympa, donc j'en ai pris plusieurs, j'en ai aussi pris une verte, j'ai un doute, je ne sais plus si j'ai pris les jaunes aussi, je vais regarder après, je vais regarder même là, ouais, ici j'ai pris aussi des jaunes, j'ai pris une jaune comme ça, je les trouve ultra réalistes, super belles, il faut faire attention, il y en a qui étaient abîmées, donc il faut bien faire attention quand vous prenez ces pommes-là, parce qu'il y en a certaines qui sont un peu abîmées, mais là, j'ai bien fait ma sélection, et donc je vous les ai montré en même temps, sinon, voilà, ah là, j'en ai même deux autres, ah ouais, j'ai fait le stock, donc le Iman, si tu passes par là, je ne te remercie pas, donc voilà, je me suis un peu enflammée là sur les pommes, donc j'en ai pris une autre rouge comme ça, et une autre beige, ah ouais, franchement, elles sont super belles, franchement, je les trouve magnifiques, je ne m'en remets pas, je suis contente d'aller les avoir trouvées, parce que je ne les avais jamais vues, en fait, ces pommes-là, super belles, franchement magnifiques, bref, même pour la déco d'automne et tout, ça peut être sympa, ça peut faire Noël avec les rouges, automne avec les autres, franchement, hyper sympa, ensuite, j'ai trouvé des trucs sympas, je vais vous montrer, je vais essayer de tout regrouper, mais ça va être compliqué, j'ai pris plusieurs petits trucs comme ça, c'est super joli, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'en ai pris 5, alors ça, ça va être pour faire des petits brunchs, quand je fais mes vidéos aussi de recettes de cuisine sur YouTube, pour mieux présenter, ça va être hyper joli, on a vu ça l'autre fois au restaurant avec Anthony, ils nous ont servi notre entrée, mais elle était un peu plus grosse, à l'intérieur, c'était du concombre et tout, avec du saumon, il y avait plusieurs étages, ça faisait super beau, et c'est toujours plus agréable de manger dans ce style de vaisselle, ça présente super bien, à la base, ce n'est pas censé servir comme de la vaisselle, mais là, ils l'ont détourné de cette manière-là, et je vois ça partout, en fait, dans tous les trucs un peu style bistrot, ils utilisent ce type de produit, et je les trouve super belles, donc là, moi, j'ai pris celle en doré, mais il y avait aussi en noir, donc ça peut être très sympa aussi, donc j'en ai pris 5, et ça a coûté 79 centimes, donc ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment le coup, je vais essayer de toutes les sortir maintenant, voilà, donc elles sont toutes là, je vais toutes les mettre là, franchement, elles sont super sympas, donc pour présenter, faire une entrée, ou même le dessert, eux, ils avaient aussi mis des bonbons à l'intérieur, des mini chamallows, franchement, c'est vrai que ça présente bien, et donc la dernière est là, on est pris 5, comme ça, quand on va faire des petites entrées, pour nous 5 sur la table, ça va être plus sympa, ensuite, j'ai pris, il y avait ceci, des couverts comme ça, pour salade, il y en avait en doré aussi, et là, comme ça, ils étaient noirs, mais c'est plus noir, gris, donc ça, ça va être parfait pour la cuisine, pour rester dans le thème marbre noir, et ça, ça coûtait combien ? Franchement, je ne sais plus, 1,79€, je crois, comme ça, ensuite, je vais y arriver, j'ai trouvé des sets de table comme ça, style bistrot, mais c'est des sets de table papier, mais je pense que je vais les réutiliser, je ne vais pas les jeter, pas du tout, ils sont vraiment trop sympas, ça fait vraiment resto, et pareil, pour faire des vidéos de présentation, pour faire des trucs sympas, pour présenter un fish and chips, par exemple, ou des burgers, c'est juste trop beau, magnifique, je ne les avais jamais vus, je ne sais pas comment je l'ai fait, pour ne pas voir, donc ça, ça coûtait combien ? 77 centimes, je crois, les sets de table comme ça, style bistrot, je les trouve vraiment sympas, en plus, ça fait vraiment comme la carte du resto, en fait, franchement, c'est super joli, j'ai trouvé des petites sucettes comme ça, pour l'anniversaire, pour demain, c'est des sucettes, je n'ai pas pris beaucoup de bonbons, franchement, parce que je n'ai pas envie que les enfants se bourrent de bonbons, et après, il n'y a plus place pour les gâteaux, donc je préfère qu'ils se réservent pour les gâteaux, donc là, j'ai juste pris ça en fait en bonbons, moi je crois que je n'ai pris que ça, je n'ai pris que ça, parce qu'il va y avoir aussi des pop-corns, il va y avoir des cupcakes, il va y avoir le gros gâteau, il va y avoir des biscuits et tout, enfin, c'est déjà pas mal, là, ça va juste pour la déco, on va dire, en plus, j'ai pris aussi, ouais, aussi, j'ai pris des petits, pas des bonbons, mais des chocolats comme ça, pour décorer, pour mettre dans mes petits trucs de présentation, là, des smarties, mais je vais m'amuser, je vais trier, je vais prendre que les bleus, pour mettre dans des petites fioles, j'ai pris des petites cuillères, donc nous, on est toujours en manque de petites cuillères, je ne sais pas comment ça se passe, mais on nous en manque tout le temps, donc là, j'ai repris trois lots de petites cuillères, et en fait, je vais les mettre dans des vérines, avec les mousses qu'on va préparer, et en fait, elles seront déjà, une cuillère dans chaque vérine, comme ça, les invités n'auront plus qu'à se servir, la cuillère sera déjà dedans, voilà, donc, puis après, nous, ça nous resservira, parce que les cuillères, c'est, je ne sais pas, elles disparaissent comme ça, donc bref, sans commentaire, j'ai repris de la patafix comme ceci, alors, je sais qu'elle est moins, elle tient moins bien que la vraie, la vraie marque U, mais je ne sais pas, je n'avais pas le temps, on va faire 36 magasins, donc j'ai pris celle-ci, j'espère que ça va aller, c'est pour faire tenir des choses au plafond, au cas où, si ça ne tient pas, j'ai quand même prévu le coup, j'ai pris du double face comme ceci, pour faire tenir, je vous dis, de la déco au plafond, normalement, avec ça, ça devrait le faire, si ça ne tient pas avec la patafix, là, c'est sûr que ça tiendra, j'ai pris des assiettes comme ça, parce que je n'ai pas trouvé sur Amazon, des assiettes sur le thème de Lucas, voilà, le film est peut-être trop récent, il n'y a pas encore beaucoup de déco, j'ai eu la chance déjà de trouver un petit kit, avec certains trucs, mais sinon, tout le reste, il n'y avait pas d'assiettes, pas de gobelets, rien du tout sur le thème de Lucas, donc j'ai un peu, voilà, fait à ma sauce, pour les gobelets, j'ai trouvé ça, des gobelets sur le thème marin, donc ça le fera, mais là, pour les assiettes, je n'avais rien du tout, donc j'ai pris de la pâte à sucre, comme ça, bleu, puisqu'on en a acheté l'autre fois, mais avec Anthony, on a un doute, on ne sait pas trop si ça va suffire pour les biscuits, donc là, dans le doute, j'en ai repris deux paquets, sachant que ça coûte 1,15€, donc ça ne coûte vraiment pas cher, et enfin, j'ai repris un carnet, puisque j'ai terminé mon autre, le rose, je raconte tellement ma vie dans les carnets, que ça part très vite, j'ai pris celui-là, il est super super beau, voilà, il est super super beau, et du coup, je vais pouvoir encore écrire plein de trucs, organisation, organisation, et celui-là, il était à combien ? 1€ et quelques, donc voilà pour ce, all action, je veux dire, ce retour de course action, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous laisse, et je vous dis à demain, pour une prochaine vidéo sur ma chaîne,